Écoutez, une appréciation positive. Nous sommes au Brésil, nous avons une équipe qui pour le moment a gagné deux matchs, a marqué sept buts, même si elle en a encaissé deux, a engragé six points et une qualification en huitième de finale. Donc très grande satisfaction pour une première participation à la Coupe du Monde, avoir une équipe U17 du Sénégal qui se qualifie en huitième de finale de la Coupe du Monde. Je pense qu'il faut d'abord souligner la force de caractère et la personnalité de cette équipe, parce qu'être mené à deux reprises par des équipes qui sont des équipes de qualité, puisqu'on connaît en petite catégorie la force de l'équipe des Etats-Unis, qui n'a d'ailleurs pas encore dit son dernier mot dans la compétition, et on connaît également l'équipe hollandaise qui est championne d'Europe. Et à partir de ce moment, être mené et revenir et gagner par quatre buts à un et trois buts à un n'est pas donné à tout le monde. Et donc je pense qu'il faut déjà féliciter le travail qui est fait, et vraiment magnifier la force de caractère et la personnalité de cette équipe, qui ne se laisse pas démonter par la première contrariété venue. Ceci dit, évidemment, à chaque fois on a pris des buts sur un petit manque de concentration, sur la gestion de petits détails, qui sont des petits détails techniques, et vous avez entendu le coach en parler, parler de la concentration, parler de l'entame de nos matchs, où on est un peu timide, et où on respecte peut-être un peu trop l'adversaire. Et donc il faut que le Sénégal, de la même manière qu'elle met son empreinte sur les matchs, à partir de la 25e, 30e minute, qu'elle puisse effectivement commencer avec ces éléments-là. Le premier objectif du Sénégal est atteint, c'est celui de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ceci dit, je pense que nous sommes en face de jeunes joueurs, et cette satisfaction, une fois qu'on l'a exprimée dans les vestiaires, il faut qu'on la dépasse assez rapidement, et qu'on puisse, même si le troisième match est un match qui ne compte pas vraiment, puisque nous sommes déjà qualifiés, nous concentrer de manière à garder notre dynamique victorieuse, et expliquer aux jeunes qu'on doit aborder ce match de la même manière qu'on a abordé les deux premiers matchs, on doit expliquer aux jeunes également qu'il est absolument important de rester sur notre dynamique victorieuse, de passer ce premier tour avec trois victoires, de manière à avoir également les faveurs du calendrier, parce qu'on sait que pour aller au bout, il faut sept matchs. Mais pour le moment, ne parlons pas du sixième ou du septième match, parlons du troisième match qui est celui qui nous préoccupe, et ensuite il sera temps de parler effectivement du quatrième match avec les jeunes. D'abord, le travail des différents centres, en dehors de ceux de la fédération, y est pour quelque chose, puisque les jeunes sont immergés dans la formation, sont immergés également dans la concentration, sont immergés dans la répétition des gammes et des fondamentaux qui font le footballeur de demain, et ensuite l'existence de Touba Bialaou et l'existence de Guéreau font qu'aujourd'hui nous avons les moyens entre les mains de pouvoir continuer ce travail, plus que des sélections nationales, presque faire des équipes nationales, puisque les jeunes ont suffisamment de temps de séjour ensemble, de connaissances, de mise en place d'une fraternité qui est importante pour la mise en place d'une équipe, mais également au coach de pouvoir travailler au quotidien et de répéter l'ensemble des différentes gammes techniques, tactiques, pour qu'on puisse avoir effectivement un certain nombre de résultats. Et on voit que depuis qu'on a ces différents centres, le Sénégal qui restait plus de 20 ans sans même participer à une canne dans les petites catégories, aujourd'hui est régulièrement présente dans ces compétitions avec des performances qui sont des performances notables. Mais écoutez, ce que je dis au peuple sénégalais, c'est qu'il faut continuer à avoir confiance et à soutenir ces jeunes. Il faut continuer à prier pour eux, mais pour le moment nous n'avons strictement rien gagné. Je pense que le premier objectif est atteint, mais l'appétit vient en mangeant et nous connaissons la qualité de ces jeunes. Et il serait effectivement regrettable que nous ne puissions pas aller par déconcentration ou parce qu'on s'enflamme, qu'on ne puisse pas aller vraiment le plus haut possible de ce que nous pouvons. Quand on a une équipe qui renverse le champion d'Europe en titre, qui jouait sa vie, et donc qui a mis en place tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir au moins engranger un point, voire trois, on a vu la qualité de ce match. Quand on a une équipe qui a cette qualité-là, on doit pouvoir nourrir de légitimes ambitions. Mais cette légitime ambition pour les jeunes ne peut être concrétisée que si nous restons concentrés, si nous restons humbles, si nous restons en fixant des objectifs match après match. Et pour cela, il ne faut pas que l'euphorie qui se saisit des populations soit transférée effectivement au niveau des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour protéger le groupe de cette euphorie et ramener les jeunes avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, mais également beaucoup d'ambition, match après match, de manière à ce que le Sénégal puisse aller le plus loin possible et pourquoi pas être encore présent dans la compétition le 17 novembre. Sous-titrage ST' 501